Il est 19h les amis, il est 19h, c'est l'heure de votre moment du soir, ce 19h27 libre-antenne pour être ensemble et pour partager ce grand moment parce qu'il est particulier ce soir. Vous le savez, cette libre-antenne est habituellement là pour parler ballon de cette actualité où que vous soyez sur la planète en mode visioconférence grâce à la petite caméra de votre téléphone et comme ça de temps en temps, je vous propose un rendez-vous avec un invité de marque, un grand nom du football français ou étranger pour avoir son regard sur sa carrière, sur le foot d'aujourd'hui, sur le foot d'hier, sur le foot de demain également. Et aujourd'hui, je voulais qu'on accueille un grand bonhomme. Il est né le 8 mars 1984, il aura donc 38 ans dans quelques jours. On pourra lui fêter son anniversaire, 1m72 de bonne humeur, d'énergie positive, de leadership. Il s'est réveillé sous le maillot des Giraudins de Bordeaux. Il est le capitaine emblématique de l'âge d'or, du LOSC, de l'ère récente, champion de France, vous le savez, en 2011. Il est passé également par chez moi en Espagne, du côté de ma communauté valencienne, à Villareal. Il est passé également en Tchéquie, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, du côté du Sparta-Prague, international tricolore, bien évidemment. Il a décidé de rentrer à la maison pour redonner au football ce que le football lui a donné, avec une place prépondérante pour les jeunes. C'est M. Rio Mabouba qui est aujourd'hui avec nous. Et on va l'accueillir à cette table ronde pour discuter avec lui et changer ballon. Bien évidemment, M. Rio est là, est en connexion. Bonsoir à toi, mon cher Rio. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Très bien, très bien. Merci, Alex. Et toi ? Merci de m'accueillir à la maison, de nous accueillir à la maison, parce que je peux te dire qu'il y a du monde ce soir. Ça va ? C'est gentil, ça va, ça va. Merci pour tes mots. J'ai entendu, j'ai tout entendu. C'est normal. C'est qu'une simple vérité. Et on n'a jamais été là, toi et moi, pour s'envoyer des roses qui ne servent à rien. On est là pour se dire les vérités. Dans le bon comme dans le mal, c'est ce qui fait avancer. Merci de nous accueillir très sincèrement, Rio, pour cette heure et nous apporter ton regard un peu sur tout ça. C'est bientôt ton anniversaire. 38 piges, Rio. 38 piges ! Ouais, ouais, 38. C'est bizarre, hein ? Ça me fait bizarre, non ? Bientôt 40, c'est bientôt 40. Mais bon, on profite, on prend le temps de payer pour prendre le temps. Ne me dis pas ça à moi qui ai passé cette barre depuis un petit moment. Ne viens pas me fracasser comme ça. Bon, on a plein de choses à voir ensemble. Vraiment, je voulais qu'on revienne un peu sur les principales balises de ta carrière, qu'elles soient sous les maillots de différents clubs, avec la sélection tricolore également, et avoir ton regard également sur l'actualité. et nous expliquer, également expliquer aux plus jeunes, ton envie de devenir un C-coach et de rendre aujourd'hui au football via les jeunes, tout d'abord, avant évidemment de monter dans ces échelons. Rappelle d'ailleurs pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ta mission aujourd'hui au Girondins de Bordeaux. Là, je suis actuellement entraîneur adjoint des U19. Je travaille avec Romain Ferrier, qui est un ancien joueur aussi des Girondins de Bordeaux. Et je passais mes diplômes, donc je n'ai pas eu mon BEF, mon DES. Et j'espère enchaîner avec d'autres diplômes par la suite. Mais pour le temps, c'est cool, je m'éclate. On va y revenir parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à cela. Tu es un leader dans l'âme. Tu sais, pour préempter un peu cet échange, tous les soirs, Julian Palmieri, que tu connais par cœur, qui a été avec toi dans le vestiaire Lillois notamment. Un de ces quatre, dans les directs, je lui ai demandé, écoute, c'est quoi la notion de capitaine pour toi ? Et dis-moi celui qui, dans ta carrière, l'a le mieux incarné. C'est toi qui l'a cité. C'est toi qui l'a cité en premier nom. Il a estimé que tu étais le bonhomme qui, sur la pelouse et en dehors, était celui qui imprimait au mieux ce que devait être un rôle de capitaine. Il a le souvenir de son arrivée à Lille et que tout de suite, tu es venu le voir. Tu es allé le voir tout de suite pour lui dire, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. La petite visite, tu lui as donné les clés, tu lui as montré comment ça se passait. Et il y a cette notion de capitana. Est-ce que tu as toujours eu ça en toi, d'ailleurs, de leadership ? Déjà, remercier Julian pour ses mots. Et là, ça fait plaisir, ça fait plaisir vraiment. Après, c'est vrai que depuis les équipes de jeunes, j'ai eu ce capitana. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans l'exemplarité. Enfin, j'étais plus timide, donc on m'était plus capitaine parce que peut-être que j'étais bon sur le terrain, etc. Mais par la suite, c'est Michel Pavon, l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux, qui m'a donné le brassard chez les pros, alors que j'avais 20 ans, au Girondins. Et quand je suis arrivé à livre, c'est Claude Puel qui m'a tout de suite donné le brassard. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime fédérer, qui aime faire avancer les groupes. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite correspondu. Et comme j'ai eu une approche, on va dire, peut-être facile avec les différents tranches d'âge aussi, ça m'a aidé aussi quand j'ai évolué, de pouvoir rassembler tout le monde. Et je pense que c'est un rôle en tout cas qui me tenait à cœur, que j'apprécie énormément. Et je sais que c'est un rôle qui est important parce que Rudy Garcia, dans une de ses phrases, quand on était champion, il a dit, la meilleure chose que j'ai faite en arrivant au LOSC, c'est de mettre Rio au capitaine. Donc je pense que c'est important peut-être pour fédérer. Est-ce que tu es comme ça aussi à la maison en tant que père de famille ? Est-ce que tu es je trouve, tu arrives à trouver ça ou parfois tu es un peu malmené ? Je pense que je suis un peu malmené là, un peu plus que sur le terrain. Surtout avec ma dernière, ma dernière elle a 5 ans et elle a me mis la misère. Je sais ce que c'est ça, je sais ce que c'est. Rio, revenons un peu comme ça sur cette carrière et sur ces différentes balises. Tu es né au grand public sous ce maillot des Girondins de Bordeaux. Rappelle-nous comme ça en quelques traits, ce qu'a été cet apprentissage sous le maillot scapulaire, ce qu'a été cette école bordelaise et qui t'a donné les fondations de ce que tu es devenu comme footballeur et ce que tu es devenu aujourd'hui en tant que homme ? Déjà, les Girondins et moi, c'est une histoire incroyable parce que je rentre au club, j'ai 8 ans, 9 ans, donc je suis à l'école de foot. Et si tu veux, quasiment tous les week-ends sur deux, ils nous laissent l'opportunité d'aller voir les matchs des Girondins. Donc moi, je grandis avec mon idole, le meilleur joueur français de tous les temps, Zidane, qui à Bordeaux, à l'époque, ce n'était pas encore le meilleur joueur de tous les temps. Sauf que moi, je suis là, je vais voir ses matchs. Je suis en tribune pour le Bordeaux-Milan. Je suis ramasseur de balles sur un Bordeaux-Marseille en 1999, l'année du titre, en 6-7-4-1. Donc je pense que toutes ces émotions-là, ça m'a donné l'amour et l'envie de réussir moi aussi au Girondins de Bordeaux. Et aussi, après, dans mon histoire de vie personnelle, c'est les Girondins qui m'ont aidé justement à obtenir ma naturalisation française, qui m'ont accompagné sur les papiers, qui m'ont fait aussi grandir en tant qu'homme, puisque je suis resté quand même dans ce club de 8 ans jusqu'à 22-23 ans. Donc forcément, c'est un club que j'ai dans la peau, qui m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Et en plus, j'ai eu la chance de gagner un trophée avec les Girondins de Bordeaux, la Coupe de la Ligue en 2007. Donc voilà, c'est juste un club qui, pour moi, c'est mon club de toujours, le club qui m'a vu grandir, mon club formateur. Un club qui sera et il restera toujours de mon cœur. À Bordeaux, tu as toujours été à ce poste où tu as évolué ? Tu étais à quel poste sur le terrain quand tu as commencé petit et comment ça a avancé ? Petit, on faisait jouer défenseur au milieu défensif, voire 8. Je marquais beaucoup d'ailleurs, je sais qu'on ne croit pas, mais je marquais beaucoup. Et après, on m'a fait reculer 6. Et je crois qu'à partir de minimes, enfin, pipi, minimes, je ne sais plus, on jouait dans un milieu à 3. C'est énorme parce qu'il y avait Mathieu Valbuena, il est arrivé au Jornal à 10 ans. Moi, je suis allé à 8 ans, 9 ans. Et moi, je jouais devant la défense. Il y avait Mathieu en 8 et un de mes meilleurs amis, Antoine Vergès, qui est entraîneur aussi. On était tous les 3 au milieu. Et dans les 3, il y en a quand même 2. On s'est connu à 10 ans, qu'on s'est retrouvé à la Coupe du Monde. On se dit que c'est un truc de fou, mais j'ai toujours joué 6. C'est fou. C'est fou. Et du coup, c'était un milieu de terrain en mode un peu dragster, un peu à la Barça. Pas trop en mode sentinelle. Plutôt, on est là bien sur nos appuis, on tient la baraque. Oui, c'était plutôt un milieu de terrain pas très agressif, pas très costaud. Mais on était plus dans la technicité, on va dire. Donc, je comprends ce passage aux Girondins. Je fais comme ça des grands coups de compas et puis on y reviendra. Comment se passe ce départ ? Qu'est-ce qui te fait te dire, il faut que je change, il faut que je m'en aille et il faut que j'écoute ce qui se passe ailleurs. Et comment tu décides de partir et où ? En fait, au départ, ça se passe, on va dire, moins bien avec l'arrivée de Ricardo, l'entraîneur, la deuxième saison. Et même si j'ai pas mal joué, c'est la vérité, mais avant qu'il arrête, j'avais beaucoup enchaîné. Je ne sortais pas une minute, j'avais fait peut-être 70 matchs sans sortir une minute, j'avais enchaîné et tout. Après, j'ai eu la naissance de ma fille et bim, là, il m'a mis sur le banc. De temps en temps, il m'était sur les bancs, sur certains gros matchs aussi. Donc, je me suis dit que j'avais gagné un trophée en plus avec les Girondins. Donc, je me suis dit, voilà, c'était déjà top et j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et bon, il y a eu des trucs qui ont échoué, des clubs qui ont échoué. Puis après, il y a eu l'opportunité Villarreal. Et qui, pour moi, je trouvais que c'était une belle étape de l'intermédiaire, parce que c'est un championnat à l'Espagne que j'adore, un championnat magnifique. Et en plus, j'ai eu Robert Pires, que tu connais aussi, qui m'a passé un coup de fil. Il m'a dit que c'est un super club, c'est un super club intermédiaire. Et c'est vrai que dans mon projet, je me disais, bon, si tu vas à Villarreal, ça se passe bien, tu peux peut-être taper après d'autres clubs plus importants. Et bon, après, la suite n'a pas été comme celle-là, mais c'est ce qui m'a poussé, on va dire, à quitter les Girondins. Alors, qui vient te chercher à Villarreal ? Qui vient te chercher de Villarreal ? Qui est le coach à ce moment-là ? Comment se fait l'apprentissage là-bas de cette Liga Espagnole après toutes ces années en championnat de France sous le maillot des Girondins de Bordeaux ? Est-ce que tu as eu une quelconque appréhension ? Qui t'a épaulé dans ce vestiaire ? Ça se passait comment ? Déjà, c'est là où ont commencé un petit peu les problèmes lors du transfert, je veux dire. En fait, c'est le fils Roy, le fils du président. Oui, le fils du président, la famille Roy. Voilà, qui passe pour mon agent de l'époque et qui me recrute, en fait. Et moi, c'est vrai que c'est mon premier transfert, peut-être un peu naïf, parce que tout s'est arrivé hyper vite pour moi. Je fais confiance un peu à tout ça, mais je n'ai pas le coach au téléphone, tu vois. Et quand j'arrive à Villarreal, c'est une soirée de présentation, il présente un peu le nouveau maillot. Donc moi, j'étais arrivé en tant que recrue importante et tout. Et donc, première semaine, ça se passe plutôt bien avec le coach, etc. Je me blesse après rapidement. Puis le coach, il me dit clairement, dans un entretien, il me dit, écoute, tu n'es pas mon choix. C'était Pellegrini, le coach. Pellegrini, oui. Il me dit, tu n'es pas mon choix. En gros, c'est le directeur sportif qui t'a fait venir. Mais bon, voilà, on verra comment ça va se passer. Et là, tout de suite, tu me dis, il n'y a qu'on maïc. C'est le coach qui fait l'équipe, mais ce n'est pas lui qui m'a voulu. Là, j'ai dit mince. Et après, avec l'expérience, j'ai appris par la suite. Mais là, j'ai pris une sacrée claque quand même. Donc ça, ça dure une demi-saison, six mois. Et tu trouves la bascule au mois de janvier. Et là, c'est du coup le prêt à Lille avant le transfert définitif ensuite. Comment ça se passe avec Lille ? À quel moment, dans cette période hivernale, tu te dis, bon, je me suis gouré, il faut que j'aille ailleurs. Et comment ça se passe avec ce transfert ? Tu fais bien de l'évoquer. C'est qu'en fait, vers le mois de décembre-janvier, je commence à jouer quand même pas mal. Tu vois, il y a des blessures et tout, notamment au milieu. Je joue avec Marco Senna. Ça se passe plutôt bien à titre individuel. Et tu as deux mecs qui reviennent. Tu avais Rossico, le capitaine. Rossico, oui. Et voilà. Et il y avait le jeune gaucher Bruno, qui était en sélection espagnol. Bruno, Bruno. Il revient de blessures. Et là, je suis évincé direct. Je ne suis plus dans le groupe, alors que j'avais enchaîné 4-5 matchs. Et là, le coach, il me fait clairement comprendre que je suis le dernier choix au milieu de terrain. Et là, je me dis, bon, je vais trouver une solution. Puis, j'ai eu Claude Thuel, donc au téléphone à Lille. Et quand le coach apprend que je vais partir, il y a eu d'autres pets. Et là, il me demande, c'est l'anecdote. Il me dit, écoute, Rio, je sais que tu vas partir. Est-ce que tu peux faire un dernier match pour nous ? Et après, on te laisse partir. Et le dernier match, c'était à Barcelone. Je veux dire que j'ai des boules. J'ai préféré partir. Parce que comme il ne m'avait pas fait jouer, je me suis dit, pourquoi je vais lui rendre ce service-là, tu vois ? Bien sûr. J'ai préféré partir. Et je veux mon premier match, c'était Lille-Le Mans. Plutôt que de faire un Barcelone-Villa-Réal, tu vois ? Waouh ! Parce que j'étais aussi un peu vexé dans mon ego. Parce que tu ne me fais pas confiance. Et là, tu as besoin que tu vas m'utiliser. Et puis, je me suis dit, autant me consacrer sur l'avenir, quoi. Sur ce qui m'attend sur les six prochains mois. Donc, j'ai refusé. Et je suis parti à Lille, ouais. C'est incroyable, ça. Je n'avais pas ces dernières anecdotes qui sont absolument incroyables. Dis-moi, du coup, tu as rappelé le Portugais, Robert Pires. Tu lui as dit, toi, tu ne m'appelles plus jamais, toi. Toi, tu ne m'appelles plus. Je lui ai dit, merci, Robert. En plus, c'était bien mouillé pour moi, après. Merci. Non, mais après, je pense que, comme il m'a dit, on a déjà rediscuté. Il m'a dit, sincèrement, je ne comprends pas. Il ne comprenait pas, en fait, même le choix de Pellegrini, tu vois. Oui. Mais beaucoup, ça a été comme ça. En plus, cette année-là, on finit deuxième. Donc, c'est dur de contredire à un coach qui a les résultats, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais après, Robert, non, on est amis. On se voit toujours. L'été dernier, je pense qu'on allait le voir chez lui sur son île, là-bas. Non, non, non. Mais je l'apprécie beaucoup. C'est un super mec, quoi. Oui, c'est vrai que, est-ce que pour toi, c'est une sorte un peu de, le regret est un mot un peu fort, mais j'ai bien compris ton idée que tu avais en tête de tremplin. Villarreal, tu as raison, c'était le tremplin idéal. C'est quand même les années fortes de Pellegrini, avec les passages des Riquelmé, des Pires, des Forlan, un peu plus tôt. C'était les grosses années de Villarreal sous-marin jaune. Est-ce que tu t'es dit au fond de toi, Rio, si je réussis un coup, je peux aller taper un top 3 Espagne ? Clairement, oui. Clairement, parce que, je crois, six mois ou un an avant, il y a beaucoup de papiers. Tu te rappelles l'année où le Real cherchait un milieu défensif ? Très bien, très bien. Et donc, il y avait trois noms qui ressortaient beaucoup en Espagne. Donc, il y avait Grafsen, qui ont fait signer d'ailleurs. Donc, moi, j'étais dans cette liste 1. Et il y en a un autre, je ne sais plus qui. Et quand j'ai signé la Villarreal, tu as un des recruteurs qui vient, qui me dit, « Tu sais qu'on t'a beaucoup suivi. » C'est un mec qui travaille au Real. Il dit, au Real, on t'a suivi sur beaucoup de matchs et tout. Donc, tu vois, déjà, il y a eu ce truc-là, mais c'était trop tôt pour partir de Bordeaux à l'époque. Et quand il me dit ça, je me dis, en fait, ce n'était pas que du vent ou des papiers ou la presse. C'était vraiment en réel. Et c'est sûr que dans mon idée, oui, quand tu signes à Viral, après, les clubs au-dessus, il n'y en a pas énormes. Donc, forcément, c'était un tape-trois espagnol. Atlético, Real ou Barça, on se dit, je passe ce cut. Donc, tu arrives à Lille avec l'autre puet qui te passe ce coup de bigot. Et il y a donc toute cette aventure illoise, avec ensuite Rudy et ce type de champion 2011, le doublé. Tu gardes quoi de cette folle aventure-là qui aura été un super choix, in fine ? Oui, incroyable. Parce que, comme tu dis, au départ, je viens vraiment pour six mois. Je me dis, je reviens, je viens pour six mois parce qu'il y a Claude Puel qui est un grand entraîneur. Clairement, je viens beaucoup pour lui. Je vais être honnête, parce que je ne peux pas dire qu'au départ, la ville m'a plu. Parce que quand je venais jouer avec Bordeaux, je voyais quand même le terrain, la piste cyclable et tout. La piste de course, pardon, la synthétisme. Je me dis, c'est quoi ce stade et tout. De l'extérieur, c'était bizarre. Tu viens, tu vois les briques et tout. C'est bizarre dans un premier temps. Et je me dis, j'ai fait six mois. Puis après, je verrai ce qui se passe. Et au final, après ces six mois-là, t'avais Rudy qui est arrivé. Et il avait vu que j'avais quand même contribué. Il n'y a pas que moi, mais j'ai quand même contribué un petit peu. Je crois qu'à l'époque actuelle, quand il me prend, on est quinzième. On finit sixième ou septième. Donc, il a vu que j'avais contribué un peu au redressement. Et je pense qu'il a essayé de m'appeler. Il m'appelait souvent pendant la prépa. Viens, viens, viens. Je dis, OK, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Il m'a dit, écoute, là, c'est le dernier moment où tu viens. Là, j'ai réfléchi. Je dis, bon, allez, je vais quand même venir parce qu'il y a quand même une bonne opportunité. Et puis, tu sais, Rudy avait été très ambitieux. Il me disait à l'époque, écoute, on va gagner des titres et tout. Alors que Lille, ce n'était pas le Lille, entre guillemets, de ces dernières années. Tu vois, c'était un club qui performait de temps en temps. Et donc, je l'ai trouvé très ambitieux dans son discours. Et puis, au final, oui, c'était une aventure extraordinaire. Parce que même les années qui ont précédé le titre, on avait fait des saisons de fou. On s'est régalé sur le terrain parce qu'il y avait un jeu de folie, des super joueurs. On marquait beaucoup de buts. Enfin, vraiment, c'est la période où j'ai pris vraiment le plus de plaisir. Et en plus de ça, donc, il m'avait mis le capitana. Donc, vraiment, ça a été, puis même, la découverte d'une ville, d'une région où tu trouves beaucoup de passionnés, qui attendaient un titre depuis très, très longtemps. Et nous, on a la chance de faire le doublé. On rencontre des super mecs cette année-là. Enfin, voilà, ça a été vraiment une aventure extraordinaire. Donc, là, tu restes quand même quasiment dix piges. C'est quand même incroyable, quand tu y penses. C'est un vrai pendri. C'est absolument fou. Et rappelle-nous, du coup, pour ceux qui ont oublié ce passage, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Raconte-moi ce qui... Ou tu t'es dit, papa, je vais aller en Tchiqui. Je vais aller me dire, tiens ! Ne me dis pas que c'est Robert Pires qui t'a appelé. Ça, c'est encore un coup de Robert, ça. Non, mais en fait, c'est... C'était la fin de l'île, avec la nouvelle ère, quoi. C'est Marcelo Bielsa qui est arrivé. Et il nous fait un... Ça, Julien, il pourra t'en parler. Et il crée un loft avec beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs. Et donc, on se retrouve là-dedans. Donc, moi, je suis là. Je cherche des solutions, quoi. Et en fait, je te dis, à l'époque, sincèrement, je ne me voyais pas... Je ne me sentais pas capable, par exemple, de ce qu'a fait Florent Balmont, d'aller dans... Tu sais, de continuer à jouer dans un club peut-être moins huppé. Moins huppé, jouer peut-être le maintien et tout. Voilà, quand t'as connu quasiment entre Bordeaux et Lille, même à Villarreal et Simon, on jouait quand même du tableau. C'est vrai que je ne me sentais pas forcément à la force. Puis quand le Sparta est venu, je me suis rendu compte à trois ans en plus, je me suis dit, bon, c'est un club qui joue quand même l'Europe régulièrement, qui a l'opportunité d'être aussi championne du République tchèque. C'est un grand club là-bas. J'avais eu même David Rosenal au téléphone, qui m'a dit, c'est le club le plus populaire du pays. Je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Puis j'ai eu aussi l'entraîneur, Scramacioni. Cette fois, je l'avais eu au téléphone, l'entraîneur. Scramacioni qui était à l'Inter avant et qui m'appelle, donc il me dit qu'il veut vraiment être un homme de base, etc. Je cherche des joueurs d'expérience. Puis il y a aussi beaucoup de joueurs étrangers qui viennent. Je retrouve Bia Biani là-bas, qui est Jonathan, Mandjek, des intentionnels turcs, des intentionnels israéliens. Enfin, tu dis que c'est un projet qui se construit. Et en fait, en arrivant là-bas, je crois qu'ils n'étaient pas prêts. Les Tchèques, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ça a été très compliqué. Pour le coach déjà. Pour le coach, parce qu'à tous les matchs, ils prenaient cher par les supporters. Et pour nous, après du coup, parce qu'on était les joueurs aussi du coach, les joueurs étrangers. Et à un moment, la politique a changé, le coach s'est fait virer. Et puis là, on a trouvé un temps d'entendre pour tout arrêter. Et quand tu finis ça, tu t'es dit, bon, je vais terminer. Ouais. Ouais. Après, en fait, avant que je termine vraiment, j'ai quand même des contacts. Je contacte quand même quelques clubs. Quelques clubs comme Lille, comme Bordeaux, des clubs avec qui j'ai eu une vraie histoire. Je me dis, ça peut être sympa de venir dépanner ou quoi. Ça, ça s'est pas fait. Ça n'a pas pu se faire. J'en veux pas au club. Ça s'est pas fait. Et après, j'ai eu l'opportunité aussi d'arrêter. J'ai vu à un plus long terme, on va dire, de passer mes diplômes. Mais on en vient d'entraîneur, de commenter des matchs. Exact. On aurait pu bosser ensemble. Punaise. Ouais, c'est vrai. C'est pas fini. On pourra peut-être bosser ensemble. C'est pas fini, c'est vrai. Mais voilà, cette opportunité-là, je me suis dit, et puis je ne te cache pas que la fin de practice, c'est un milieu qui est compliqué. Donc ça m'a un peu, parce que j'étais là à partir du mois de mars, quasiment fin mars, à partir du moment où je suis fait licencier, j'ai pu jouer une minute. De fin mars, quasiment deux mois, j'ai pu jouer. Est-ce que psychologiquement, je me suis toujours interrogé là-dessus, est-ce que un jour, tu te lèves ou un soir, tu te couches et tu te dis, c'est fini ? Est-ce qu'il y a un cut comme ça ? Vraiment, même si tu avais déjà la projection de l'après, est-ce qu'il y a un cut où on se dit, c'est fini ? Ça, j'arrive. Franchement, je pense sincèrement que dans ma tête, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que par procuration, mais le fait d'avoir basculé, d'avoir commenté des matchs, d'avoir continué à être dans des stades, d'avoir continué à jouer un peu dans le foot amateur, dans la région, tu vois, ça me donnait quand même du plaisir d'être autour du terrain, tu vois, et de voir d'autres aspects du football. Évidemment que l'activité, les matchs de très haut niveau, quand j'étais dans les stades pour commenter la Champions League ou la Première Ligue, c'était exceptionnel, tu avais envie, tu avais envie, quand tu venais au bord de terrain et que tu voyais la pelouse, tu as toujours envie. C'est pour ça que l'envie, pour moi, elle restera, je n'ai pas fait dans la tête, je ne me suis pas dit que je n'ai plus envie de jouer le foot, tu vois, et d'ailleurs, aujourd'hui, je continue à jouer avec un club de foot entreprise pour te dire que j'ai toujours ce truc-là, tu vois, mais c'est vrai que le foot de haut niveau, à un moment donné, oui, tu t'arrêtes et ça ne m'a pas manqué parce que j'ai continué à voir ses à côté et de traîner autour, mais c'est sûr que dans ma tête, je ne sais pas finir. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de prolongement avec ton fiston, notamment, qui joue au ballon ? Est-ce que c'est quelque chose de tellement intérieur, ça ? C'est ton sang, il est là, tu le vois, tu le regardes, tu l'accompagnes. D'ailleurs, Julien me disait que ton fils est meilleur que toi. Donc, on verra, mais est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, il y a cette transmission-là, ça va nous amener ensuite à ce parcours de coach avec ton fiston ? Bien sûr qu'il y a ça aussi. Je pense que pour un père, en plus d'avoir la même passion que son fils, on a la même passion, lui, il adore ça, il est vraiment mordu de foot et bien sûr qu'il y a la transmission. Alors, je le laisse tranquille, il est petit, moi, ce qui me plaît, c'est de le voir vraiment kiffer avec ses copains et prendre du plaisir, c'est vraiment ça qui me plaît, donc je ne suis pas là encore à lui donner des... Mais comme il a la demande, il demande beaucoup et qu'il me demande des fois les indices où on regarde des matchs ensemble et j'écoute ses commentaires et tout, voilà, bien sûr qu'on a des échanges et ça, c'est top et puis de l'accompagner le week-end, voir ses matchs, c'est... Franchement, c'est beaucoup de plaisir. Tu sais, t'es fier quand même parce que vous partagez la même passion. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a quel âge, là, ton fils, et il joue quel poste ? Là, il a 11 ans, là, il joue en U12 et il joue... Il est un peu plus offensif que moi quand même, il joue plus 10 ou sur les couloirs. D'accord. Il marque plus que toi ou pas ? Ouais, là, il n'y a pas... Bon, ça nous amène à cette volonté aujourd'hui que tu as de rendre ainsi et de passer ses diplômes et d'être coach aujourd'hui, on le rappelle, des U19 du côté des Girondins de Bordeaux adjoints. Comment ça se passe ? Dis-moi, raconte-moi un peu comment ça se passe, ça, ce contact ? Comment tu as pris à bras-le-corps ce métier ? Quelle est ton ambition ? Où veux-tu aller ? Toi qui as touché au maximum en tant que joueur, avec le Graal et porté ce maillot de l'équipe de France, avec des grandes compètes sous le maillot bleu. Aujourd'hui, comment tu vois ce chemin ? Et à quelle étape tu es aujourd'hui avec ces U19 ? Et comment tu travailles là-dessus ? En fait, pour moi, ça a commencé à la fin de la fin de la fin de la fin de ma carrière. Je me suis dit que je vais passer mes diplômes et je l'ai fait d'abord dans un club amateur. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur adjoint en plus avec mon meilleur ami. Donc, du coup, ça a pu être plus simple pour moi, plus naturel et j'ai pu lui poser plus de questions qu'avec une personne que je ne connaissais pas forcément. Donc, ça s'est plutôt bien passé même si à cause du Covid, on ne sait pas comment ça serait terminé la saison mais on descend parce qu'il restait quand même 8 matchs et on est à un point du premier regard. On descend, bref. Mais c'est un métier que j'ai tout de suite on va dire j'ai appréhendé parce que tu sais que tu es aussi regardé en tant qu'ancien joueur et donc il y a une attente forte mais quand tu n'as pas d'expérience, au final, c'est un autre métier totalement. Je comprends totalement les gens qui disent que tu peux être à avoir joué au niveau et pas forcément être un bon entraîneur et ça c'est pour moi c'est tout à fait tout à fait vrai parce que c'est un métier différent où là il faut ça retransmettre. L'année dernière, ma première année au Girondins, j'étais adjoint de la N3 et j'étais dans une vraie découverte d'un club pro donc ça a encore été pour moi une nouvelle expérience parce que contrairement au club amateur là c'est tous les jours ça devient un vrai métier et là ça a été un rythme à prendre parce que là tu reprends quasiment dans un rythme de joueur voire plus parce que tu prépares les séances etc et cette année il y a eu le Covid donc moins de compétition et cette année avec Romain Ferrier avec la compétition etc et c'est vrai que c'est très soutenu très très soutenu avec les 19 ans qui sont encore un peu plus jeunes que la N3 donc on est beaucoup dans les entretiens aussi avec eux et sur le terrain on est beaucoup dans l'explication dans le travail individuel et puis voilà au départ je te dis ils te regardent parce que t'es un ancien joueur mais après ils attendent surtout que tu leur emmènes des billes et de la compétence et c'est ce qui compte donc c'est bien tu sais que t'es un peu challengé par les joueurs et moi j'apprends beaucoup aux côtés des coaches que j'ai eu donc cette année de Romain et c'est vrai que j'ai j'ai vraiment kiffé parce que tu vois vers 32-33 ans je savais pas trop ce que je voulais faire après et là je me dis vraiment que c'est ce que j'ai envie c'est ce que j'ai envie je prends beaucoup de plaisir j'espère que je leur en donne quand même aux joueurs et surtout que je leur emmène des billes et franchement en plus cette année le coach m'a laissé prendre des matchs donc c'était mes premiers matchs que je prenais pendant le numéro 1 préparer la semaine préparer la causerie voilà c'est vraiment un autre métier et ça puise vraiment vraiment beaucoup d'énergie et je me dis je fais ça juste en 19 ans donc je dois imaginer les mecs là-haut ça doit être mais et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu as souligné là les gens ne l'ont peut-être pas en tête effectivement quand tu commences avec les Girondins de Bordeaux tu prends la I3 donc la réserve on est bien d'accord donc on est juste sous le groupe 1 le groupe pro tu commences comme ça en adjoint et tu as pris la décision avec le club de prendre ensuite les 19 c'est Mathieu Chalmé qui avait les 19 qui est passé avec la N3 vous avez croisé les chemins c'est marrant d'avoir finalement commencé avec entre guillemets les plus vieux et d'être reparti chercher les 19 alors on aurait pu penser que le chemin aurait été inverse oui après après c'est aussi les circonstances l'opportunité oui voilà les opportunités aussi moi j'étais adjoint mon coach qui était en N3 a changé de club donc du coup Mathieu et son staff sont montés il y a Romain Ferrier qui est arrivé là du coup j'étais adjoint de Romain aussi donc c'est aussi un concours de circonstances mais je trouve que c'est hyper formateur aussi de voir différentes catégories d'âge c'est vrai que la N3 c'est totalement différent des 19 voire des 17 surtout comment le club fonctionne si tu rattaches ta N3 à l'équipe première ou si elle fait partie intégrale de l'académie donc voilà et puis c'est bien parce que j'ai vu un peu qu'on s'est en N3 je vais aussi en 19 donc non non je trouve que pour mon apprentissage c'est plutôt bien de voir ces différentes catégories d'âge quels sont les quels sont du coup à la fois les coachs dans ta carrière qui ont permis de t'apporter aujourd'hui des résonances que tu as pu emmagasiner et te servir dans le plus comme dans le moins j'imagine et les coachs qui n'ont pas été tiens mais que tu es sans doute allé chercher regarder interroger peut-être pour te servir aujourd'hui moi il y a forcément je pense à Rudy Garcia parce que c'est le coach avec qui j'ai pris quand même énormément de plaisir sur le terrain à travers le jeu et qu'on a vécu forcément les belles années à Lille après j'ai beaucoup aimé aussi René Girard moi j'adorais ils avaient une image qu'il y avait à l'extérieur voilà peut-être un peu sanguin mais c'est un mec qui s'est toujours battu pour ses joueurs et qui défend ses joueurs et quand tu es joueur et que tu sais que ton coach il va au feu pour toi c'est juste exceptionnel donc là-dessus j'ai trouvé ça vraiment fort et je l'avais eu en espoir j'ai eu 10 ans après à Lille donc forcément aussi un lien particulier j'ai beaucoup aimé aussi Pellegrini même si ça ne s'est pas forcément bien passé sur le terrain mais sa méthode de travail sa vision du football voilà j'ai peut-être un peu plus aujourd'hui cette sensibilité-là de jeu entre guillemets à l'espagnol même si je sais que maintenant j'ai bien compris qu'il faut aussi s'adapter à son effectif on peut avoir des pensées de la sensibilité mais on s'adapte quand même pas mal à son effectif mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces trois entraîneurs après forcément dans les entraîneurs que je n'ai pas côtoyés mais que j'aime regarder il y a Klopp que j'ai beaucoup vu en première ligue j'ai beaucoup aimé le personnage même ce qu'il fait de Liverpool aussi j'apprécie énormément au Guardiola ça reste une référence je ne vais pas être original mais il est toujours en train de créer de rechercher et je pense que c'est un peu notre métier ce métier d'entraîneur c'est un peu ça aussi il faut essayer de créer rechercher innover quand on peut évidemment quand on a les moyens il les a mais il le fait très bien aussi donc c'est juste ce qu'il fend et après oui j'ai forcément 10 des champs que j'ai eu en équipe de France qui a ce truc je ne sais pas comment l'expliquer mais en tout cas qui sait composer des groupes pour aller gagner des choses et mon idole de joueur forcément Zizou ça sera toujours un peu ces modèles-là que j'aime bien comment tu pourrais te caractériser si tu avais aujourd'hui à te caractériser ça veut dire que si aujourd'hui je suis patron d'un club on me dit ma direction sportive me dit on va aller chercher Rio Maguba comme coach et que tu rencontres le boss quel type aujourd'hui de football tu prônes qu'est-ce que tu veux aller chercher tu me parlais de foot à l'espagnol c'est quoi ce que tu veux aller chercher ce que tu veux proposer en fait je pense là je parle de moi mais je pense que c'est un peu l'idée je pense à la majorité des entraîneurs je pense qu'on a envie d'avoir un football de possession un football de possession pas forcément être en attente d'être capable de presser haut d'impulser des contre-pressings de ressortir parmi les défenseurs c'est un peu ce que j'aimerais mais je pense qu'au niveau tu peux faire ça quand tu as les joueurs et aussi après derrière on ne peut pas le nier il faut des résultats quand tu es au très haut niveau donc c'est pour ça que je reviens un peu sur tout ce qu'on disait tout à l'heure de passer par les jeunes de pouvoir expérimenter des choses je trouve ça hyper intéressant dans ma formation mais c'est sûr que je serais plus dans ce football là un peu de possession mais pas la possession pour garder le ballon il faut aussi beaucoup de percussions je ne sais pas qui c'est que je pourrais citer un peu tu sais c'est une question qui revient souvent quand on dit à un coach la question habituelle et le coach répond toujours de la même façon en disant vous savez ok on a une position 4-4-2 mais on va aller en 3-5-2 on peut aller en machin quel est si je vais vers cette question qui est logique ton schéma ton schéma type ton schéma rêvé c'est quoi pour que ça fonctionne lequel tu as le penchant à utiliser à premier abord comme ça je te dirais le 4-3-3 que j'ai connu à Lille et que j'ai vu le grand Barça de Guardiola déployer et même qu'utilise aussi encore Klopp donc c'est vrai que c'est un système que je trouve intéressant notamment quand tu as des bons ailiers qui sont capables d'aller éliminer en 1 contre 1 ou des bons milieux de terrain dont un qui est capable de faire des box-to-box accompagné énormément je trouve que c'est un système qui peut être solide et qui peut aussi emmener beaucoup de joueurs offensivement mais après aujourd'hui franchement quand je vois les systèmes hybrides avec les joueurs qui sont capables de jouer au milieu de s'incorporer derrière voilà ça donne envie mais c'est pour ça que c'est des choses qu'on peut tenter mais aujourd'hui je dirais comme ça un 4-3-3 offensif un 4-3-3 offensif quand tu prépares tes séances quand vous préparez vos séances comme ça avec les 19 est-ce que vous est-ce que vous montrez je me suis toujours demandé ça est-ce que vous montrez des vidéos de joueurs clés de joueurs types à des postes en fonction des postes que vous avez chez vous tu vois ce que je veux dire est-ce que tu me dis tu me dis Rodri à Manchester City dans ce poste qui est un poste absolument incroyable devant la défense est-ce que à ton équivalent chez toi chez les 19 tu dis ben voilà il faut peut-être aller là aller chercher ici en fonction du profil que t'as est-ce que c'est ce type de travail aussi oui surtout quand on est dans l'individualisation on utilise beaucoup la vidéo et comme on va dire que la référence c'est le haut niveau et ben le haut niveau donc on s'inspire de ce qui se fait au plus haut niveau et évidemment qu'on sort des images on sort des images de ces joueurs là on leur parlait évidemment énormément des matchs de Champions League aujourd'hui on leur a parlé du match de l'île Chelsea qu'on a vu hier et ce qui est bien ce que fait aussi le coach notamment Romain Ferrier dans ses questionnaires il demande souvent au joueur quel est ton joueur préféré ou ton joueur référence donc du coup c'est aussi sympa lorsqu'on fait des vidéos d'aller chercher des images de ce joueur que le joueur a cité en fait de son exemple et comme ça c'est peut-être plus parlant pour lui plus inspirant et je trouve que ça c'est vraiment une bonne idée qu'il a eue mais forcément déjà l'année dernière aussi on l'utilisait la référence c'est le haut niveau donc si on peut avoir des images des grands joueurs qu'aujourd'hui les jeunes ont accès à toutes les images donc forcément ils voient tout ce qui se passe et les images ça leur parle énormément donc c'est plus simple et on utilise ce système là Tu m'as tendu la perche par rapport à ce qui nous amène un peu à l'actualité et puis je vais rebondir derrière tu as trouvé comment le match de l'île justement d'hier sur la pelouse de Chelsea face à Tourelle avec des choix très très forts d'un côté comme de l'autre d'ailleurs avec l'absence de Lukaku et les choix tactiques de Jocelyn vous revenez avec la position de Nana là devant en position numéro 10 laisser Bourak Guilmaz sur le banc les problèmes sur le poste de latérale gauche on le sait comment tu as trouvé ce match ? je trouve que les Lilos ont fait un match quand même plutôt intéressant notamment en première parce que Chelsea c'est fort c'est très très fort Chelsea et très inspirant même ce que fait Tourelle et ce que je regrette c'est ce but vraiment sur coup de priorité vraiment ça fait mal parce que parce que c'est une phase de jeu qu'on sait qui est hyper importante et quand tu vois celui qui marque tu vois un Rudiger tu vois un tu vois tu te dis bon voilà le mec s'est bien déplacé mais là ça averse donc je pense ça laisse quand même des regrets quoi et on sait que c'est une phase de jeu hyper importante surtout dans les matchs de haut niveau et après derrière Chelsea met une intensité de fou quand même et bon tu restes quand même mais tu n'as pas non plus une grosse occasion ou de grosses situations mais pour moi je pense que ce but il change la donne et le choix d'Onana alors c'est vrai qu'aujourd'hui il est critiqué parce qu'on connait le résultat et parce qu'il n'a pas fait un grand match moi je l'adore je peux te dire que j'adore ce joueur je kiffe moi aussi mais je trouve qu'au final il est quand même au départ c'est pas mal joué parce que tu veux aussi un peu les bloquer au milieu Onana il est capable de se projeter et il est capable aussi de beaucoup courir d'avoir de l'activité alors évidemment aujourd'hui c'est plus simple si on dit ouais mais il aurait pu mettre David et Bourak on aurait pu avoir plus de enfin Lille aurait pu avoir plus de situations mais peut-être que Lille aussi aurait pris l'eau au milieu de terrain donc c'est des choix compliqués qui sont plus faciles à juger après mais dans un premier temps je trouve que c'est pas une mauvaise idée donc après il a manqué quand même de ouais on a manqué un peu de jambes devant on a ressenti un peu Renato Sanchez qui était capable capable lui dans l'intensité de rivaliser mais après en face il faut probablement que c'est une machine en face c'est exceptionnel Est-ce que tu es ok parce que je vois beaucoup de questions qui tombent là sur la timeline du chat est-ce que tu es ok sur le dernier quart d'heure 10 minutes d'ouvrir la table et de permettre à ceux qui nous accompagnent tous les jours de te poser directement 2-3 petites questions tu es ok avec plaisir génial vous entendez le message les amigos vous levez la main en bas à droite et je viendrai vous sélectionner pour poser votre question à Rio en attendant Rio je te pose une petite série de questions laser c'est grave il n'y a pas de danger c'est à toi de me répondre parce que j'aime bien ces petites questions qui dessinent aussi les traits de caractère tu n'as pas marqué beaucoup c'est vrai je suis d'accord mais quel est ton but préféré c'est quoi ton but préféré dans la carrière j'en ai deux j'en ai deux je peux en dire deux vas-y mon premier match avec Bordeaux premier but et à Montpellier et le but à Saint-Etienne l'année du titre l'année du titre 2011 oui 2011 ton meilleur match ton plus gros souvenir de match j'en ai fait beaucoup des gros matchs donc c'est dur de choisir vas-y essaye de te dire pour différentes émotions matchs émotions ou titre personnel toi toi si tu as à te dire avec du recul ce match là ça m'a marqué pour x ou y raison alors il y a j'ai envie de te dire qu'il y a un match qui m'a marqué mais j'ai pas joué j'étais sur le banc bah vas-y c'était France-Ukraine et pourquoi il t'a marqué le 3-0 qui nous qualifie pour la toute l'année bien sûr t'as vécu une émotion particulière ouais voilà c'était vraiment parce que tu représentes ton pays un match où je me rappelle dans la presse on se faisait laminer les bleus n'étaient pas aimés du grand public etc alors que nous on passait avec notre bus de l'équipe de France on avait tous les gens qui étaient heureux tu vois tu te faisais critiquer t'avais perdu 2-0 ça avait jamais été remonté ça avait jamais été remonté en qualif ouais enfin bref on avait pris des rouges on revient on avait l'impression d'être un peu seul seul à y croire quoi et au final au retour on arrive j'arrive franchement je suis dit on arrive au stade je vois une ambiance comme j'ai jamais vu au stade de France mais vraiment c'était tu sentais la bonne atmosphère tu sentais que c'était un soir d'exploit tu vois à l'échauffement déjà tu sentais que c'était comme ça et puis après le match exceptionnel Mamadou Sako etc Benzema 3-0 la qualif à la fin tout le monde je me rappelle avec Benzema on avait les micros ça chantait la marseillaise voilà c'était franchement c'était dingue c'était dingue et même la journée qui a précédé l'après match on a une visite de Jamel Debbouze à Clairefontaine qui nous présente son film La marche oui très bien oui part à Lyon ils sont 3-4 très bien et c'était un peu en fait un super parallèle un peu avec nous parce qu'on était un peu les seuls à y croire au départ et finalement on a emmené tout le pays avec nous au Brésil et ça a été franchement c'était juste fantastique en émotion après sinon oui j'ai quelques matchs comme ça quand tu lènes les titres qui restent quand même dans ma mémoire mais ce match-là il était fort celui-là c'est sympa de le raconter parce qu'en plus tu ne l'as pas joué tu étais sur le banc et c'est une autre émotion idole d'enfance d'enfance Zizou le double Z quel est le stade qui t'a le plus impressionné tu t'es rendu tu t'es dit wow quand même wow Fenerbahce en coupe d'Europe en plus on gagne 2-1 à la maison on va chez eux ils mènent 1-0 tout le match ils sont qualifiés 88ème Koufrande Obraniak tête d'Adil Rami donc un partout on se qualifie on veut aller voir nos supporters dans le coin on va dire tout le match et là on prend une pluie de piles mais je n'avais jamais vu ça mais même les chambres pendant ton match c'était exceptionnel exceptionnel après quand j'étais jeune avec Bordeaux je débute Bruges j'avais été surpris c'était un petit stade mais c'était tout le stade qui chantait ça m'avait marqué tu vois et sinon en France en France j'ai bien aimé le Chaudron le Chaudron j'ai bien aimé évidemment Chaban j'en parle pas parce que c'est logique pour moi mais le Chaudron j'avais beaucoup aimé ça poussait et l'ancien Vélodrome aussi j'ai l'impression que ça poussait plus que le nouveau ouais donne-moi sur des joueurs quel est le joueur le plus drôle que t'as côtoyé dans les vestiaires le plus drôle il y en a deux ouais les plus fous et drôles je dirais Darche et Adil Rami Jean-Claude Darcheville effectivement lui c'est un phénomène et Adil on le connait Adil on le connait celui qui avait celui qui avait le plus tu sais le plus de flot tu sais avec de l'asile ouais vestimentaire ou de flot sur le terrain non plutôt vestiaire plutôt en dehors alors franchement je crois que c'était moi c'est là non bah attends non franchement franchement il y avait un joueur que je trouvais très classe c'était Marco Bachat ah oui Marco Bachat j'ai aimé il était très élégant ouais quel est le joueur que tu as côtoyé et qui avait le plus le côté taille patron taille patron taille patron là tu me poses tu poses une colle là ah tu vois vraiment où tu es dans un vestiaire il y avait il y avait toi bien entendu mais dans des vestiaires où tu t'es rendu vraiment du boss un boss il y a eu ma première sélection ma première sélection à l'équipe de France je dirais comme ça je te dirais Barthez ouais ouais parce qu'il en a imposé en fait comme il parlait pas beaucoup ouais tu vois tu usais pas trop et dès qu'il parlait tu sentais que tout le monde tu vois tout le monde écoutait et ouais je te dirais Barthez qui m'a fait cette impression là où tu vois il y a pas de bruit mais quand il parle tu vois je pense que il n'y avait personne qui répondait quoi c'était sur la preuve deux dernières avec le plus de sourire lequel dans l'air un peu plus récente lequel était le plus accro au portable dans les vestiaires et qui t'a côtoyé tout le temps collé à son phone ça c'est vraiment les plus jeunes là ouais je pense à ces derniers jeunes là il y avait une génération quand même où il y avait Divock Origi ouais Divock Maité tout ça Bouffal tout ça eux dès que ça terminait les matchs ils étaient déjà tac 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 ouais c'est un peu la et dis-moi qui était le plus bordélique dans le vestiaire où vraiment le casier c'était le bazar où c'est vraiment il y en avait de partout et compagnie qui était le plus bordélique le plus bordélique moi j'avais deux casiers moi j'avais deux casiers il n'y avait personne à côté de moi j'avais deux casiers donc franchement je pense que je peux me citer je peux me citer ah c'est bon donne-moi un mot pour finir et on ouvre la table donne-moi un mot sur Julien Palmieri qui est avec nous tous les soirs qui est avec nous sur la timeline et qui a eu vraiment des mots très touchants à ton sujet non mais Jul franchement c'était c'est mon déjà je l'appelle mon Connor McGregor tu vois non mais Jul juste un un mec exceptionnel il arrivait à Lille voilà il arrivait humblement franchement et c'est vrai que tout de suite on a accroché après on avait nos enfants qui étaient à la même école aussi et franchement un super joueur ça s'est pas passé je pense comme lui et moi on s'est souhaité pardon en termes de résultats etc mais humainement ça a collé tout de suite ça a collé tout de suite et après il nous a juste un peu trop saoulé avec son but Bastia là contre Paris il fait même pas exprès il fait même pas exprès je sais qu'il n'amoura jamais mais non franchement c'est un amour c'est un amour franchement c'est un amour on va ouvrir la table levez la petite main et on va poser des questions en direct à Rio sur ce dernier petit quart d'heure on va ouvrir avec les fidèles qui sont là pour poser ces petites questions bien évidemment il y a Abel qui est là tiens on va ouvrir à Abel qui est avec nous mon cher Abel salut à toi avec Rio très heureux de te retrouver tous les soirs c'est Rio reste pour ta carrière merci beaucoup c'est pas une blague Rio lui on l'appelle monsieur Slobar je t'expliquerai un jour pourquoi Abel je t'en prie question à Rio Rio quand tu étais à Villareal est-ce que tu n'aurais pas pu te faire prêter est-ce que tu n'aurais pas pu parce que tu disais qu'il y avait le Real qui était sur toi tout ça est-ce que tu n'aurais pas pu te faire prêter faire tes prévailleurs et finir dans un autre club que de retourner à Lille en fait il y avait aussi l'optique de l'euro et en fait je me disais que rentrer en France j'aurais été plus tu sais après en fait je pars jeune j'ai un échec c'est un échec à Villareal et je me dis tu as besoin aussi de te rassurer un peu et là je sais que le coach me veut absolument c'est Claude Puel je me dis bon je tente le pari de me dire je veux rentrer à Lille et pourquoi pas essayer de postuler pour l'euro parce que c'était une période où j'étais encore dans le groupe France et le fait que je sois là-bas et que je joue moins ça m'a fait un peu disparaître des radars mais ça a été un pari un peu dans ce sens là c'est pour ça que je n'avais pas envie de retenter un autre truc dans un autre club étranger ok ça marche merci en tout cas tu as fait une bête de carrière merci beaucoup ça va merci Abel je te laisse on va tourner il y a Mourad qui est avec nous tac lui très bon Mourad est à Bruxelles marocain un fou de ballon il connait parfaitement il est avec nous salut Mourad bonsoir Alex bonsoir monsieur Mavouba bonsoir Mourad quel plaisir franchement quel plaisir j'étais surpris je n'ai pas suivi donc je me suis connecté directement et j'ai vu que Rio était avec nous ce soir franchement ça me fait super plaisir hop là merci j'ai plein de questions mais je dois en choisir t'en as une Mourad oui j'allais te demander les coordonnées de ton agent parce que j'ai envie de lui envoyer un mail salé parce que je reste sur ma faim alors tu fais une belle carrière professionnelle il y en a plein qui rêveraient d'être juste deux ou tout simplement être payé mais je reste sur ma faim parce que moi je te voyais en Angleterre je te voyais à West Ham je te voyais à Crystal Palace je te voyais même à Chelsea je te voyais encore plus haut mais bon je ne sais pas est-ce que c'est parce que tu n'es pas carriériste ou est-ce que l'agent n'a pas fait le nécessaire ou peut-être d'autres raisons familiales je ne sais pas mais il y a toujours ce je reste sur ma faim c'est pour ça que j'ai envie de te demander le mail de ton agent pour une chanson mais pas alors Alex a posé tout plein de questions et je voulais j'ai une question et demie en fait j'ai en consultant ta fiche Wikipédia j'ai vu que tu étais apatride jusqu'à 20 ans et que tu étais né sur la mer océan Atlantique c'est juste dingue extraordinaire et est-ce que ça a joué d'une certaine manière sur le choix de ta sélection nationale parce que tu aurais très bien pu jouer pour aller comme le Zahir qui est maintenant la République démocratique du Congo ou est-ce que pas du tout ? si si évidemment que ça a joué déjà merci pour tes mots bizarrement tu n'es pas le premier qui me dit ça par rapport à ma carrière mais écoute c'est comme ça c'est comme ça sincèrement moi je te kiffais vraiment j'adorais ton travail et beaucoup parlent de ton côté athlétique mais techniquement tu n'étais pas mauvais du tout pas mauvais du tout et tu avais une vision de jeu je m'en rappelle parce qu'on est de la génération on a plus ou moins même âge je viens d'avoir mes 39 ans et je suis comme toi j'appréhende la 40ème aussi mais moi sincèrement je kiffais ton jeu et merci et pour parler de la sélection ma première sélection en espoir je la fais avec la RDC je la fais avec la RDC on joue contre l'OM la réserve et peut-être deux mois après trois mois après je suis appelé par l'équipe de France Espoir et c'est vrai que je dirais que j'étais là à Bordeaux équipe de France Espoir tout ça on me parlait déjà presque d'un avenir c'est vrai que ça a été très vite pour moi dès le départ on me parle d'un avenir chez Léa donc oui peut-être que j'ai pris tout de suite ce chemin-là mais c'est vrai que ça a joué forcément ça a joué parce que mon papa avait joué pour la RDC aussi il avait fait la canne il a gagné la canne même donc forcément ça a joué ça te fait réfléchir oui je me disais bien qu'il y avait un lien là-dessus et juste ma demi-question c'est on sait que tu as une très bonne relation avec Eden Hazard parce que moi je suis belge je suis de Bruxelles et donc je me dis est-ce que tu as des nouvelles de lui oui 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 toujours toujours pour l'équipe nationale on s'inquiète on regarde ça comme ça et on se dit qu'est-ce qui s'est passé sans doute que tu ne vas pas nous dire sans doute que tu es dans le secret tant mieux voilà c'est votre relation mais est-ce qu'il va bien ? Eden va bien il va bien il va bien il va bien tu te dirais que tant qu'il a la santé déjà il va bien c'est le plus important exactement là la santé est bonne donc après après c'est des choix des choix d'entraîneur mais lui il va bien lui il va bien ouais et juste par rapport à Prague et ton départ en République Tchèque j'ai gratté un peu Alex vite fait moi je t'aurais vu je t'aurais vu en MLS je pense que c'est un jeu qui t'aurait plu et je pense que c'est une expérience qui aurait été super pour toi t'as 38 ans je pense que tu peux encore gratter un contrat ou deux merci beaucoup ok ça va Moran merci t'as été bon merci Moran ciao 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 et on t'entend tu vois Rio tous ces gars là ils sont là tous les jours et on parle ballon ensemble c'est vraiment très très sympa c'est vraiment des bons moments qu'on partage ensemble tiens Nouri qui est avec nous là on parle de Maroc aussi Casablanca Rabat toutes ces cités de foot et Nouri est un superbe salut Nouri salut Nouri ça va ça va bien merci et toi je t'en prie Nouri question moi j'ai une question que j'adore poser parce qu'elle est un peu compliquée de reposer aux anciens joueurs si tu avais un seul match à rejouer dans ta vie négativement positivement mais un seul match ce serait lequel je pense que ça serait ça serait le France-Irlande ma deuxième sélection où je me suis fait je me suis fait voilà on m'a bien mis tu vois ce qu'il fallait et je pense que j'avais été aussi moi très naïf tu vois à l'époque très naïf après j'ai pas fait un match si dégueu qu'on a pu le dire mais je pense que celui-là il m'a fait quand même un peu de mal notamment au niveau de l'équipe de France tu vois et tu sais d'ailleurs un truc que j'ai lu je sais même pas si tu sais toi mais tu es le seul à avoir joué le premier match de Raymond Domenech et le premier match de Didier Deschamps merci merci tu vois je suis un mec qui lance les ou les finalistes de Coupes du Monde ou les mecs qui gagnent la Coupe du Monde bah voilà Nouri merci merci Nouri pour cette stat je savais pas avec plaisir ciao Nouri merci à toi merci merci on va accueillir encore il est clé l'heure 54 on va prendre Manu qui est avec nous tiens Manu il est à Abidjan Abidjan Côte d'Ivoire on a part la Coupe d'Afrique des Nations avec Brut Live et magnifique salut Manu ça va ça va merci on est en short time Manu je te laisse poser ta question tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il a dit à Zlatan d'abord et le pire le plus gros attaquant contre lequel il a joué c'est tout alors alors Zlatan moi je lui ai rien dit j'ai rien dit de tout moi pour te raconter je reculais c'est un dégagement des Niamas donc 6 mètres donc je regarde des Niamas et je sens des mains sur mes hanches donc je rigolais presque et d'un coup je sens le mec qui me pousse je ne sais pas qui c'est dernier et oui exactement et quand je me retourne je vois qu'il tourne le dos comme s'il n'avait rien fait tu vois et donc moi je vais vers lui et là je mets une semaine derrière tu vois et là il se retourne il se retourne et il est malin parce qu'il me met une petite plaque comme ça et donc là moi je ne sais pas c'est bonté je lui ai pris le visage et après bon il s'imule il s'imule il tombe et après après ce match là dis toi que chaque fois que je vais contre lui et là ça chambrait là ça chambrait tout le temps tout le temps tout le temps mais je ne vais rien dire c'est lui qui est venu pour moi ok et du coup le plus grand attaquer pour lequel tu as joué on revient à la question de Manu avec lequel tu as joué avec lequel tu as joué ou contre qui tu as joué je dirais là comme ça celui que j'ai en mémoire je n'ai pas tous les matchs mais je me souviens de Fernando Torres qui vous ai fait mal avec Liverpool ok Fernando Torres avec Liverpool c'est quelque chose et le plus grand attaquer avec lequel j'ai joué je pense que c'est Denaza on le sait et sinon le joueur qui m'a plus embêté c'est Ribéry à Marseille ah ouais ah ouais ah ouais Manu merci merci et un grand fou à tous les copains à la vie de Jean merci Manu merci on va finir il y a du monde je suis désolé les gars parce que vous êtes très nombreux on va finir avec la question d'un petit jeûneau parce que c'est le meilleur c'est qui ça c'est qui ce jeune hé c'est ce que tu veux bonjour monsieur si vous avez une question à notre invité je regardais cette personne qui me disait vaguement quelque chose qui ressemble à un footballeur d'ailleurs avec qui j'ai joué mais bon je retire tout ce que j'ai dit de lui parce que me dire à moi que j'ai pas fait exprès contre le pays hier Rio tu m'aurais vu j'avais le costume cravate et tout pour la ligue des chiens ah oui soit on se met bien soit on se met pas bien bravo 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 est-ce que est-ce que Jus tu as une petite anecdote à partager pour finir ce temps il va être 20h dans une poignée de minutes une anecdote pour finir et comprendre encore qui est Rio ce qui est Rio on ne le saura jamais nous comme ça sur une heure d'entretien mais qui nous permet d'avoir ce petit grain de sel bien sûr moi comme je te l'ai dit je te l'ai dit en aparté je te l'ai dit ici aussi je crois devant la caméra Rio le sait parce que je l'ai déjà dit c'est quelqu'un on m'avait dit on m'avait parlé de lui pas en bien il sait de qui je parle ouais et au final moi j'avais une idée en tête et il s'est avéré que c'était la bonne voilà c'est quelqu'un qui comme il l'a dit de moi mais moi c'est pas vrai c'est un vrai gentil c'est un vrai gentil c'est un mec qui calcule pas voilà je me suis régalé on a pu faire malheureusement qu'un an un an et demi ensemble mais on a fait un an et demi ensemble et on s'est jamais quitté depuis ouais donc ça prouve que voilà moi j'aime les gens comme ça j'aime les gens entiers comme je t'ai dit quand je suis arrivé c'est lui et Flo Balmont qui m'ont pris qui m'ont pris sous le coude j'ai envie de dire et qui m'ont et qui m'ont conseillé on habitait pas loin Rio et moi ouais ouais je venais souvent te chercher ouais 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 c'est vrai ouais ouais bah ouais mais je voulais me mettre avec le capitaine tu vois je faisais un peu ça n'a pas servi mais bon et nos enfants ils étaient dans la même classe et tout et et voilà moi je me suis j'ai rien à dire malheureusement de mal parce que j'aimerais j'aimerais le tailler un peu tu vois mais je peux je peux je peux pas il y a que du bon il y a que du bon qui sert à avec Rio et voilà s'il y a une anecdote il y a forcément le loft où à chaque fin de séance on sortait on sortait à la rigolade et comme je l'ai dit on était allé dans la salle dans les vestiaires une fois parce que Bielsa voulait pas nous voir donc on avait forcé les vestiaires il avait pas voulu sortir de ses vestiaires et tout enfin je sais pas si tu te rappelles Rio ouais j'en souviens très bien mais mais voilà c'est c'est que du bonheur ça me fait plaisir de voir qu'il y a tant tant de personnes là je vois les commentaires et tout les gens qui l'apprécient parce que parce qu'ils le méritent ils le méritent vraiment merci mon juge moi je suis content je vous le dis entre vous entre nous je suis content parce que il y a des choses je n'ai pas vos parcours professionnels mais on a des parcours humains parfois qui peuvent se ressembler et moi j'aime bien ces histoires où parfois on peut on peut essayer de sabater les gens mais la vérité elle sort toujours et et que le rapport humain fait que la vérité sort toujours et je sais de quoi je parle et ça me fait plaisir tes mots jus vis-à-vis de Rio montre montre également ce type de vérité c'est important aujourd'hui dans tous les milieux tous les milieux professionnels sont marqués par les mêmes les mêmes vagues parfois nauséabondes et et je sais aussi de quoi je je parle alors monsieur le jus j'en profite j'en profite qui est Rio aussi pour faire un petit coucou à Franck Berria que j'embrasse ah oui Franck ouais voilà je peux pas me voir parce que c'est parce que c'est un gars que je n'ai jamais vu avec autre chose qu'un sourire je n'ai jamais vu avec une tête autre qu'un sourire alors je vais te le dire c'est un vrai faux cul voilà comme ça au moins tu le sais non mais voilà non non merci franchement merci aux deux je peux pas vous je peux rien dire d'autre pour plusieurs raisons je peux pas vous dire pourquoi merci aux deux parce que mais vous vous le savez chacun de votre côté mais voilà c'est Rio aussi était là quand j'ai perdu ma maman il a été beaucoup présent aussi et toi tu sais voilà ce qu'on vit ensemble donc je me régale avec vous deux voilà je peux dire que du bien monsieur Jus merci d'avoir transmis cette énergie merci à vous prenez soin des vôtres on se voit en Corse on se voit en Corse bisous il serait temps bisous merci à toi mon Jus bon Rio on va finir comme ça tous les deux merci infiniment d'avoir réservé cette heure tranquillement après cette journée de séance auprès des U19 des Girondins de Bordeaux on va te souhaiter cette belle route aujourd'hui comme coach et d'aller au plus loin tu 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 as envie d'être coach en France à l'étranger d'être sélectionneur tu as plein d'envie l'envie l'envie là c'est c'est de devenir déjà un moment entraîneur principal même d'une équipe de jeunes tu vois comme je disais pour pouvoir tenter mes expériences après plus tard évidemment j'aimerais entraîner en Ligue 1 ça serait top ça serait top entraîner en Ligue 1 et derrière je pense comme quand t'es joueur tu rêves toujours donc c'est vrai que le championnat anglais aujourd'hui il fait quand même kiffer il faut dire ce qui est c'est le public et tout en fait comme j'ai beaucoup commenté en Angleterre c'est vrai que ça m'a laissé une impression une impression quand même de folie c'est vrai que ça peut être pas mal et après Rio merci ah de Didier j'espère que tu l'as appelé pour lui dire écoute bien j'arrive merci à toi c'était un bon moment on t'embrasser encore pour ce qu'il dit voilà on s'est kiffé à Lille et c'est top et merci à toi parce que voilà ça fait des années moi je t'ai découvert l'équipe du dimanche gros c'était lourd c'était lourd c'était lourd commenter des matchs tu verras la route elle est longue et on a encore plein de choses à faire et Rio merci vraiment infiniment de nous avoir accueilli à la maison je te laisse sortir tranquille merci Rio à très bientôt les amis c'était un bon moment qu'on a pu partager avec Rio j'espère que vous en avez profité encore confus de ne pas avoir pu inviter tout le monde autour de la table ça sera chose faite vous le savez dans les prochains rendez-vous il est 20h03 on va refermer ce ruisse club by Brutlive dans ce mercredi c'est Ligue des Champions on va aller se projeter sur les matchs de ce soir avec notamment un alléchant Atletico Manchester United je vais voir ça avec Cristiano Ronaldo et de l'autre côté Benfica face à l'Ajax avec Sébastien Allaire qui sera là je vous embrasse fort passez une bonne soirée de ballon on se retrouve demain demain matin à la revue de presse et puis demain soir ici même à 19h je vous embrasse et profitez des vôtres à la revue de presse